... Entre Gauthier Capuçon et le violoncelle, c'est une histoire d'amour. Un véritable coup de foudre lorsqu'à l'âge de 4 ans et demi, il reçoit de ses parents son premier instrument. Depuis, le jeune chambérien en a joué des notes sur ce violoncelle. Armé d'un caractère fonceur, il a su se faire une place dans le monde de la musique classique internationale. Tout juste arrivé de Boston est déjà en partance pour l'Espagne. Aujourd'hui, il nous reçoit lors d'une courte escale parisienne. J'ai eu quand même beaucoup de chance. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu énormément de difficultés. C'est vrai que j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, mais de les rencontrer à des moments, à des bons moments. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, de primordial. Mais c'est aussi énormément de travail, de responsabilité, de sacrifice aussi parfois. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir sacrifié mes heures de foot avec les copains du quartier. Je les fais comme tous les autres gosses. Mais en revanche, je travaillais vraiment 5-6 heures par jour mon violoncelle, déjà quand j'avais 12 ans. Avez-vous souffert de la pression que l'on dit si forte dans l'apprentissage de la musique classique ? Je pense qu'aujourd'hui, on attend d'un musicien beaucoup de choses. Plus de choses qu'avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que chaque concert aujourd'hui est télévisé, est en streaming sur Internet. C'est vrai que si on commence à penser à ça, on peut ressentir un peu trop de pression. Comment est-ce qu'on nourrit son vocabulaire ou sa capacité à avoir plusieurs états d'interprétation ? J'avais 4 ans et demi quand j'ai eu mon premier violoncelle. Donc c'est ma vie, cette musique, elle me nourrit, j'en ai besoin. Mais ma musique, elle se nourrit de ma vie aussi. Donc c'est un cercle. L'un comble l'autre et l'un enrichit l'autre. Qu'est-ce qui vous amuse le plus dans la vie ? Ce qui m'amuse le plus dans la vie ? J'aime rire. J'aime... C'est mon côté enfant peut-être. J'aime bien plaisanter, oui. Quels sont vos loisirs ? Le premier auquel je pense, c'est le ski. Moi, je suis sawaya. Je suis né à Chambéry. Donc le ski, c'est quelque chose qui a bercé aussi mon enfance. J'ai commencé le ski avant le violoncelle. J'attends avec impatience de pouvoir emmener ma fille et mes futurs enfants au ski pour pouvoir y consacrer plus de temps. Pour l'heure, cette vie millimétrée de violoncelliste se partage entre concert et vie de famille. Il avoue d'ailleurs connaître son agenda pour les deux années à venir.